Salut les copains ! Salut ! On nous voilà à Paris. On est enfin à Paris et là gros programme pour aujourd'hui, pour demain et pour après demain. Alors là on va essayer de trouver parmi 5 restaurants burgers qu'on va faire, le meilleur parmi ces 5. Et le premier arrêt c'est chez Blind, donc Blind République. On vous teste ça, on vous montre quelques images, et puis on se dit à plus tard les amis ! Salut les copains ! Là il est au niveau quand même. On attaque fort aujourd'hui ! Bon les amis, on sort de Blind République et là, on a mis la barre haute pour le premier restaurant. Ça attaque très fort ! Ça attaque fort ! Le pain était bon, le sauce était bonne, les frites de patates douces spéciales et très bonnes. Ça change et c'est bon. Les associations ont été correctes, c'était même plutôt bon. Service très rapide, serveur très gentil. Super gentil. Donc sur le général, c'est costaud. Là c'est très très costaud. Donc là on se dirige vers le prochain, le Paris New York. Donc on enchaîne là. Là on enchaîne directement, on va au Paris New York, on se retrouve là-bas. A tout à l'heure les amis ! Salut les copains ! On a bien choisi l'ordre ? Ben, c'est les enfants à côté. On essaie. On essaie. Les lollidies fries. Ça allait un chisier ! Il faut que vous le disez. Là il faut que vous le goutiez ! S'il y a une touriste. Et bien là les copains, je ne sais pas comment on va finir demain, mais si à chaque fois ça monte un aussi grand cran, et bien... Donc là on sort de PNY, on n'avait pas goûté les mêmes frites puisque c'était des patates douces chez Blind et là PNY c'était des frites classiques avec du cheddar et du bacon, donc on ne pourra pas comparer à ce niveau-là, par contre les burgers... Oui, je ne sais pas, je n'ai pas les mots, mais... La sauce est bonne, les oignons sont bons, le pain était bon, mais il peut y avoir mieux quand même. Il peut y avoir mieux, mais franchement le pain... Par rapport à tous les burgers qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est dans le top 2. Mais clairement, s'il y avait match entre Blind et Paris-New York, j'ai fait mal de dire ça... Pour aujourd'hui en tout cas, victoire Paris-New York. Ouais, contesté. Là maintenant on va se prendre un ou deux desserts, on vous laisse là, on vous montre quelques images de la suite, et puis à plus tard les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, encore une fois. Donc là, on est chez Il était un Square, et c'est plus un resto qu'un fast-food comme on a pu tester aujourd'hui. On pense que ça va être un petit peu similaire à ce qu'on retrouve à Limoges quand on va au Bistrot de la Flamme à Orbes, là où on a fait le fameux quince-tube. Voilà, en tout cas on espère. À tout à l'heure, salut les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...